bonsoir mes frères et soeurs compagnons de lutte vous vous êtes mes compagnons de lutte je suis votre compagnon de lutte alors évidemment hier beaucoup de personnes parmi vous ont suivi le discours sans queue ni de tête l'allocution le journal le grand journal de monsieur alpha combé à la télé des gens ont suivi avec intérêt il y en a qui ont suivi en disant ben c'est les mêmes tralala c'est les mêmes ouba ouba c'est les mêmes mensonges et je pense que c'est lui qui a écrit ce discours et a donné à monsieur alpha combé la personne n'aime pas monsieur alpha combé bien évidemment il n'aime pas monsieur alpha combé partager au maximum la vidéo nous allons commenter ce discours là mais avant de commenter le discours je vais vous donner quelques éléments les éléments que vous allez garder les éléments avec lesquels nous allons travailler ce soir nous allons faire un débat dans un débat j'ai pas mis un numéro spécifique là pour que vous appuyez mais nous allons faire un débat de face je vais vous donner quelques éléments pour vous permettre de comprendre le contenu du discours et vous pour vous permettre d'analyser plus facilement le discours de monsieur alpha combé on est d'accord un discours qui a été écrit par tibou camara mais nous allons déceler les mensonges là je vais vous donner ces éléments là avant que nous continuons parce que il est long le discours mais moi je vais résumer le discours en quelques phrases pour que vous soyez compétent et que vous ayez la facilité de comprendre au fait le discours de monsieur alpha combé alors avant de commencer le avant de commencer l'analyse je vais vous donner un premier élément le premier élément c'est quoi dans le discours de monsieur alpha combé que nous avons maintenant décortiqué démorcelé déchiffré sachez que quand un monsieur alpha condé dit démocratie retirer démocratie dans le discours d'alpha condé écrivez démocratie là bas pour vous vous gardez je vais lire les discours chaque phrase qui comporte démocratie vous enlevez démocratie là dedans ça c'est un premier élément le deuxième élément quand il dit quand il dans ce discours quand je vais lire des phrases qui ont pour sens l'engagement c'est à dire je m'engage ou bien vous avez une phrase qui a le sens ok la signification de la phrase est simplement l'engagement vous enlevez l'engagement dedans parce que nous avons un chef qui n'a jamais respecté ses engagements donc on enlève les engagements là dedans on enlève démocratie là dans le discours d'alpha condé on enlève évidemment développement toutes les phrases qui comporteront ok le sens du développement vous enlève ça dedans toutes les phrases qui comporteront le sens de la lutte contre la corruption la lutte là dedans dans le discours ok alors toutes les phrases qui ont pour sens l'unité du peuple vous enlève là dedans toutes les phrases qui ont pour centre pour qui ont pour pour sens ok l'union du peuple l'harmonie du peuple le progrès vous enlève tout dedans et toutes les phrases qui ont pour sens construction d'infrastructures routières ok l'avenir des jeunes l'avenir des femmes vous enlève ça dedans parce qu'on a entendu cela depuis 2010 l'avenir des jeunes l'avenir des femmes alors vous enlèvez démocratie vous enlève l'unité vous enlève le progrès vous enlève le développement vous enlève la construction des infrastructures routières vous enlève l'avenir des jeunes l'avenir des femmes vous enlève et entreprise entrepreneuriat vous enlève ici qu'est ce que je vais dire encore l'énergie alors ces éléments vous les gardez d'accord parce que ça c'est des éléments de mensonge on est d'accord et quand il dit respect des lois ou toutes les phrases que je vais citer qui ont pour sens respect de loi respect ou l'application des lois vous enlève ça dedans et dans la dans son discours quand je vais lire toutes toutes les phrases qui vont correspondre ou toutes les phrases qui nous diront l'homme à la place qu'il faut vous enlève ça dedans l'homme à la place qu'il faut vous enlève ça dans le discours on est d'accord parce que l'homme à la place qu'il faut il n'y a pas sa place en guinée il n'y a pas sa place dans le discours d'alpha condé on est d'accord donc on décèle là les mensonges qui sont inclus dans le discours d'alpha condé et les restes nous allons essayer de lire allez on y va on va faire le travail vous allez comprendre facilement qu'il est très facile d'analyser le discours d'un tel monsieur quoi il dit guinéens et guinéennes mes chers compatriotes face à toutes vos interrogations légitimes et vos attentes nombreuses pour ce début du premier mandat de la quatrième république d'abord ça c'est le mensonge ok premier mandat de la quatrième république ça c'est mensonge on enlève ça dedans c'est le troisième mandat on enlève ça dedans ok ça c'est le mensonge il me paraît opportun et nécessaire de vous expliquer les choix les choix d'aujourd'hui c'est les décisions à venir gouverner en démocratie on enlève démocratie et on enlève gouverner démocratie parce que on sait que ce monsieur n'a jamais été démocrate il ne s'est jamais battu pour la démocratie donc on enlève la phrase là gouverner en démocratie on enlève ça j'ai autre explication de de cette phrase mais vu qu'on n'est pas là pour faire cela on enlève dedans parce que c'est pas un démocrate qui a tenu ce discours et c'est pas un gouvernement qui va nous parler de gouvernance ici on enlève ça dedans ok gouverner en démocratie est à notre époque de toutes les exigences ok exigences on parle d'exigences d'un nom intègre d'un nom patriote mais un menteur ne peut pas nous parler d'exigences on enlève d'exigences là dedans ok et c'est de consulter avant de décider et expliquer c'est qu'on décide pour l'adhésion de chacun et de tous lui n'a jamais la consultation du peuple ne l'a jamais intéressé ok il avait déjà son jeu on enlève la consultation consulter avant de décider on enlève ça dedans parce que là il parle de vote et tout ça on enlève ça dedans ça ça nous concerne c'est pas lui ok ça c'est tout ça c'est des mensonges on enlève ça dedans il dit gouvernement autrement qui est un engagement un engagement de campagne opinion politique on enlève ça dedans ok on enlève ça dedans engagement quelqu'un qui se dit depuis 2010 lui il est toujours dans l'engagement quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements quand ce dernier nous parle d'engagement on s'en fout de l'engagement on enlève engagement dedans ok on enlève ça dedans campagne et opinion politique ferme et irréversible de ma part mérite d'être expliqué pour qu'ensemble nous soyons capables de relever ce défi ambitieux l'ambition c'est un homme ok un homme intègre un homme patriote à la tête de l'état qui peut nous parler d'ambition mais un homme qui a pour ambition diabolique qui a pour ambition de détruire l'état on ne parle pas d'ambition du côté de cet homme là donc lui son ambition on sait déjà son ambition était de venir au pouvoir et de changer la constitution ne pas respecter ses engagements ne pas respecter ses serments ok et changer la constitution faire le troisième mandat quatrième mandat mourir au pouvoir donc lui c'était son ambition ça c'est pas l'ambition du peuple donc il y a deux ambitions l'ambition d'alpha condé l'ambition du peuple donc tout ça c'est des mensonges donc on y va défis nous nous avons des défis à l'événélu n'a pas de défi certes ce sont des hommes et des femmes sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur intégrité quand il parle des hommes et des femmes il parle de ces ministres là mais nous nous savons que ces gens là ok c'est des intellectuels mais ils n'ont on le peuple ne sait ne sent pas l'impact de leur de leur intellect dans la quotidienneté du peuple le peuple ne sent pas cela donc pour nous c'est pas des hommes ok c'est pas des hommes compétents pour nous la compétence c'est quand tu mets ta compétence quand tu mets en exercice c'est à dire quand tu mets en pratique le contenu de ta tête au service de ton peuple là on sent que tu es compétent mais quelqu'un qui met sa compétence pour détruire son peuple on ne peut pas nous peu on peut pas appeler ce dernier compétent donc on y va on enlève ça je sais que c'est des femmes et des hommes sélectionnés sur base des compétences et de leur intégrité mais c'est surtout une méthode une vision des objectifs clairs et précis oui des objectifs clairs et précis pour lui mourir au pouvoir ça c'est des objectifs clairs et précis pour lui pas pour le peuple on est d'accord nous nous avons un objectif clair et précis celui du changement celui du développement mais pas pour lui ok vous comprenez maintenant le sens tout ça c'est des mensonges alors on dit une vision tant 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 précis un système d'évaluation sanctions bref ça c'est ça concerne entre lui et son et ses gens bref c'est une autre façon de voir le concevoir le faire et de se comporter dans la société l'état l'administration publique autre temps autre mœurs ok autre temps autre mœurs nous avons compris votre mœurs là votre autre mœurs votre autre mœurs c'est la terrorisation la terrorisation du peuple l'intimidation du peuple le fait de sémer la peur dans la dans le coeur du peuple c'est ce que vous appelez autre autre temps autre mœurs votre mœurs là on cesse à votre autre mœurs ok son son autre mœurs là nous sommes dans ça nous sommes dans les véritables de son autre mœurs on continue tout ça c'est des mensonges il dit mes chers compagnons dans les jours semaine et mois à venir nous devons réussir un sursaut ok pour notre pays ok nous rassembler nous réinventer pour être plus efficace et responsable dans toutes nos actions ça c'est des ça ça nous intéresse pas ok nous nous devons nous réinventer chaque jour ok c'est sûr quand même tout ce que tu disais que plus la conscience élargit son champ d'action plus l'homme s'humanise on s'éloigne de la pète plus il s'instruit et séduque plus sa vie s'intensifie plus il s'universalise nous nous réinventons toujours nous rajeunions toujours ok nous nous sommes un perpétuel changement nous sommes dans le changement positif un changement qui apporte des grains au peuple de guinée pas vous 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 n'avez pas besoin de vous réinventer parce que votre réinvention là nous on le voit déjà ok vous vous êtes réinventer nous avons déjà nous avons vu votre nature la nature de votre réinvention nous avons vu cela ok c'est lui de dictature c'est lui n'est ce pas de terroriser le peuple d'intimider le peuple d'emprisonner les enfants guinéens d'emprisonner toute personne qui a la capacité de dire la vérité donc pour nous autres votre réinvention c'est ça c'est bien d'autres alors on continue tout ça c'est des mensonges on enlève tout ça ok nous devons traduire au quotidien réinventer pour être plus efficace et responsable dans toutes nos actions nous sommes responsables ok dans toutes nos actions mais vous vous n'êtes pas responsable dans toutes vos actions ok nous allons nous allons réexpliquer ça plus tard dans le discours il dit nous devons traduire au quotidien dans tous nos actes nos comportements notre volonté de rupture incarné par notre engagement résolu de gouverner autrement non d'engagement nous on a déjà enlevé ça parce que vous vous n'avez jamais respecté vos engagements ça ça nous regarde pas ça c'est tout ça c'est des mensonges finalement je me dis tout le discours c'est constitué de mensonges ok gouverner autrement il s'agit d'une réconversion de nos mentalités pour le bénéfice de nos populations pour aussi poser de nouveaux jalons d'une guinée solidaire et dit c'est une réconversion voilà c'est une réconversion de nos mentalités réconversion de nos mentalités c'est la même mentalité qui sont là et les mentalités vont de pire de mal en pire ok vont de réconversion de nos mentalités vont de mal en pire vous avez changé la constitution j'ai fait en live j'ai fait des j'ai fait des dizaines de vidéos pour dire est ce que vos mentalités ont changé avec le changement de constitution parce qu'il s'agit pas de changer les lois d'un état il s'agit aussi de changer la mentalité là vous nous parlez de réconversion de mentalité vous allez réconvertir vos mentalités en quoi dans le sens positif non vous avez déjà réconvertir votre mentalité mais la réconversion de votre mentalité va dans le sens négatif dans le dans le sens de marginaliser de marginaliser le peuple dans le sens de d'intimider le peuple dans le sens de terroriser le peuple dans le sens de dilapider les derniers publics c'est ça votre réconversion mentale donc on y va et dit pour le bénéfice de nos populations pour aussi poser des jalons d'une guinée solidaire ben on peut pas parler d'une guinée solidaire avec monsieur alpha qu'on est la solidarité non la délice de la guinée c'est quoi travail justice solidarité mais avec vous vous avez piétinant la solidarité ok avec vous vous avez sémé la terreur avec vous vous avez sémé l'ethnostrategie vous avez sémé l'ethnocentrisme avec vous vous cultivez le régionalisme vous cultivez le tribalisme vous cultivez quoi vous cultivez toutes ces toutes ces hennes ethniques toutes ces toutes ces toutes ces pratiques qui sont condamnées par la loi même guinéenne vous vous ne pouvez pas vous parler de solidarité là là on enlève la solidarité dedans ok on enlève complètement la solidarité d'une guinée prospère attrayant oui on peut pas parler d'une guinée prospère attrayant avec monsieur facondé parce qu'il n'a pas posé les jalons qu'il faut et il ne pourra pas poser les jalons qu'il faut pour une guinée prospère et attrayant nous nous battons pour une guinée prospère et attrayant mais lui il se bat pour la régression de la guinée donc on continue tout ça écologique profondément attaché à l'éthique et à des vertus partagées bien sûr nous nous sommes profondément attachés ok à des vertus partagées tout ça et bien sûr mais vous vous n'êtes pas vous n'êtes pas attaché à cela il dit c'est dans cet esprit que je tiens à orienter ok à orienter notre pays notre pays dans une nouvelle ère l'espérance de conscience patriotique vous vous n'êtes pas patriote vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas nous parler d'espérance là ok de patriotique vous ne pouvez pas nous sommes des patriotes des patriotes mais vous vous n'êtes pas patriote vous ne pouvez pas nous parler vous ne pouvez pas nous expliquer ce que c'est qu'un patriote un patriote c'est quelqu'un qui respecte sa loi c'est quelqu'un qui respecte ses engagements c'est quelqu'un qui respecte son peuple, c'est quelqu'un qui se bat pour son peuple, c'est quelqu'un qui est prête à mourir pour son peuple, c'est quelqu'un qui ne piétine pas les enfants de son peuple, c'est quelqu'un qui ne fugit pas les enfants de son peuple, c'est quelqu'un qui n'emprisonne pas arbitrairement les enfants de son peuple. Là, vous ne pouvez pas être un patriote, nous, à monsieur, ok ? Alors, c'est dans cet esprit, ok, patriote, celle du gouverneur autrement, dont je voudrais partager avec vous, ok, vous pouvez partager cela avec, n'est-ce pas, vos ministériens qui sont à vos côtés, ok, les chacals qu'ils ont à vos côtés, nous, on n'a pas besoin de ça. Il dit, le serment, partagez avec vous le serment, le serment, ça c'est pour toi, vous avez toujours prêté serment, monsieur Alpha Condé, mais ce serment-là n'a pas de valeur, ok, parce que vous-même, vous n'avez aucune valeur, vous n'avez aucune valeur, vous n'avez pas le sens du patriotisme, ok ? C'est un homme honnête qui prête serment et qui respecte le serment, mais vous, vous n'avez jamais été quelconque honnête, alors partagez au maximum la période, nous en avons tout ça, tout ça c'est des mensonges, ok ? Il dit, j'attends par gouverner autrement, mobiliser et fédérer toutes les énergies, les compétences et talents du pays dans un acte républicain et patriotique, sans exclusives, ni exclusion pour le développement économique et social harmonieux du pays, mais, monsieur, ça se fout, tout ça c'est des mensonges, gouverner autrement, mobiliser et fédérer toutes les énergies, vous, vous ne pouvez pas mobiliser et fédérer toutes les énergies, parce que vous êtes dans le faux, et le faux ne mobilise pas, le faux n'a aucune capacité de mobiliser toutes les énergies et les fédérer, le faux ne peut pas mobiliser les énergies, le mensonge ne peut pas mobiliser et fédérer les énergies, alors tout ça c'est des tralala, les énergies compétentes et talents du pays, le pays a assez de talent, mais vous avez, vous avez, vous avez, vous avez pris ces talents-là, vous les avez utilisés, vous les avez jetés dans les ténèbres du mensonge, vous les avez, vous les avez jetés dans la gueule de votre machine, n'est-ce pas, votre machine de fabrication de mensonges dans le pays, le Tsunon Laguina a beaucoup de talent, un républicain patriotique, sans exclusives ni exclusions pour le développement économique et social harmonieux du pays, mais vous avez exclu, vous avez exclu tant de Guinéens, ok, tant de Guinéens sont aujourd'hui exclus de la vie politique et économique du pays et sociale même, vous ne pouvez pas nous parler là d'harmonie, il dit gouverner autrement c'est aussi s'assurer que les moyens dont nous disposons grâce à l'élan de notre reprise économique, quelle reprise économique, la Guinée est encore dans ce qu'on appelle pays pauvre très endetté, PPQ, pays pauvre très endetté, vous parlez de quelle économie là mon cher, il n'y a pas d'économie en Guinée, contribue à améliorer le panier de la ménagère, jusqu'à présent les femmes guinéennes pleurent, elles n'arrivent pas à préparer, elles n'arrivent même pas à trouver durations par jour, vous ne pouvez pas, depuis 10 ans vous nous parlez, vous nous tenez les mêmes discours, aménager, aménager, aménager le panier de la ménagère, améliorer le panier de la ménagère, quand est-ce vous allez pouvoir améliorer le panier de la ménagère, vous avez fait 10 ans, maintenant jusqu'à présent les femmes guinéennes sont en train de pleurer, les familles guinéennes sont en train de pleurer, il y a des enfants qui meurent de famine en Guinée, de la malnutrition et de la sous-alimentation, je me dis que Thibaut Kamara qui a écrit ce discours il devrait avoir honte, n'est-ce pas, il devrait écrire un discours qui correspond à M. Alfa Kondé, à réduire les inégalités sociales, ah donc il sait bien qu'il y a des inégalités sociales en Guinée, depuis 2010 il nous parle de réduction des inégalités sociales, mais il n'a pas pu, ça ne fait que s'augmenter, ça ne fait que s'augmenter, ma chère des frères, ok ? Oh, inégalité sociale très forte encore, lui-même il est conscient, il dit inégalité sociale très forte encore, malgré tous nos efforts, vous avez fait, malgré tous nos efforts consentis, vous avez fait quel effort, vous avez fourni quel effort dans ce sens, vous avez même contribué, vous avez été l'essence, l'essence qu'on a jetée au feu pour enflammer de plus cette inégalité sociale au sein même de la nation, notre objectif demeure d'améliorer les conditions de vie sociale, ça a toujours été votre objectif depuis 2010, mais en réalité vous n'avez absolument pu rien faire, depuis 2010 il y a des milliers d'enfants guinéens qui sont sortis, vous n'avez pas pu améliorer la condition de vie des guinéens, et jusqu'à demain il y a des jeunes filles qui continuent de sortir, périllent dans le désert, vous allez améliorer quoi ? Depuis 2010 c'est le même discours, c'est le même tralala, hein ? C'est le même tralala, alors tout ça c'est faux, vous enlevez ça dans le discours, ok ? Vous enlevez ça, vous enlevez ça, vous enlevez ça, il dit, ok, conditions sociales, la croissance économique n'est pas une fin en soi, au contraire elle devrait être le levier d'une répartition équitable des richesses créées par tous et pour tous, ça c'est des mensonges, les richesses créées en Guinée, l'augmentation de la production de la bauxite, ça profite à qui ? Ça profite à qui ? Vous avez bailli le port autonome, ça profite à qui ? Vous avez bailli l'aéroport Bessia, ça profite à qui ? L'exploitation des mines en Guinée, ça profite à qui ? Est-ce que vous partagez depuis 2010, est-ce que vous partagez ? Pourtant vous savez que c'est votre premier rôle, est-ce que vous partagez ? Alors quand M. C. Loudalen dit que le problème guinéen c'est dans le partage, le mauvais partage des ressources du sol et du sous-sol guinéen, il a raison, et là vous venez de confirmer vous-même, depuis 2010 vous n'avez pas pu partager très bien ces richesses du sol. Quand vous dites 70 millions de tonnes de bauxite, 70 millions de tonnes de bauxite exploitées par an, ça vous donne combien ? Ça vous donne beaucoup d'argent ? Bien que ces 70 millions de tonnes ne sont tous pas pour la Guinée, la Guinée a son pourcentage, mais le pourcentage guinéen vous faites quoi avec ? Vous faites quoi avec M. Alpha Kony ? Dites-nous la vérité, le peuple de Guinée n'en peut plus, le peuple est fatigué, le peuple crie matin-midi-soir, c'est tout ce qui crée les grèves ? Vous êtes même incapable d'améliorer la condition de vie des enseignants qui sont en train de faire des grèves matin-midi-soir en Guinée ? Depuis que vous êtes venu, il y a eu combien de grèves des enseignants en Guinée ? Les enfants guinéens ont chômés, ils ont fait combien de jours, combien de mois à la maison, ne pas aller à l'école ? Tout ça à cause de votre politique mercantilique, votre politique destructrice, votre politique machiavélique, tout ça à cause de ça ? Mais on sait très bien, quand vous voyez que les militaires ne manifestent pas en Guinée, c'est parce que M. Alpha Kony donne des milliards aux militaires guinéens. Il donne des milliards, il ne veut pas que l'armée se révolte, parce que quand l'armée se révolte, c'est la fin de son pouvoir. Il préfère qu'un professeur de droit, un professeur prétendument appelé des professeurs de droit, qui enseignait le droit, on nous dit à l'université de Sorbonne, je me dis, mais ce monsieur-là, il se fout de la gueule des professeurs en Guinée, ou simplement il n'a jamais été professeur. Au lieu de donner beaucoup d'argent aux militaires qui sont là, mais donc beaucoup d'argent aux enseignants pour pouvoir former des cadres guinéens, au lieu de faire cela, vous êtes incapables de faire cela. Et après c'est pour nous dire, vous pagaillez dans le pays, vous faites des grèves. Mais les gens font des grèves pour quoi ? L'argent entre au pays, ça sort comment ? Personne ne sait. Il y a l'exploitation de l'or, du diamant, de la bauxite, l'argent ça va où ? Nulle part, ça va dans votre poche. Après on nous dit, non, nanani nanana, il n'y a pas d'argent au pays. Moi je ne comprends pas. Tantôt on nous dit l'économie ça va, tantôt on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, on n'a pas les moyens. Mais moi je ne comprends pas. On ne peut pas dire une chose et son contraire de la foi. Mais tout ça c'est des mensonges. On continue. Attendez, 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 attendez. C'est lui qui m'appelle là, s'il te plaît, laisse-moi d'abord finir ça et puis nous allons continuer, ok ? S'il te plaît. Laisse-moi finir avec ce discours après, nous allons continuer. S'il te plaît, mon cher. Ok ? S'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Il dit, je pense à l'administration qui doit se réformer pour mieux remplir sa mission de service, de service public. Je pense. Il dit, je pense. Je pense. Non, tu ne dois pas penser, monsieur Afakondé, vous ne devez pas penser. Vous devez exécuter. Je pense à l'administration qui doit se réformer. Qui doit se réformer. L'administration doit, le verbe devoir, le verbe vouloir et le verbe devoir, ce n'est pas des verbes qu'un chef d'état pragmatique doit conjuguer. Nous devons, il va falloir. Ça, ce n'est pas des verbes qu'un chef pragmatique doit conjuguer. Ok ? Un chef pragmatique dit, je fais. Il n'y a pas falloir là-bas. Je fais. Il fait. Non. Il fait. Il fait. Ça, ce sont les verbes qu'un chef pragmatique doit conjuguer. Je pense à l'administration qui doit. Maintenant, depuis 2010, l'administration n'a pas, ne s'est pas réformée. Mais l'administration qui doit, qui doit se réformer pour mieux remplir sa mission de service public. À quand est-ce l'administration va se réformer pour mieux servir, pour mieux remplir sa mission de service public. Je ne sais quand. Enlévons ça. Ça, c'est des conneries. Je pense aux infrastructures. On enlève ça. Au transport, à l'aménagement de la ville. On enlève ça. Depuis combien de temps j'ai fait des lives en disant qu'il y a des tonnes d'immondices dans la ville de Konakry, dans la ville de Cancan, dans la ville de Zérecourt, dans la ville de Labé. Un peu partout dans les préfectures de la Guinée. Et vous savez, Konakry Express a été empêché par 15 000 tonnes d'immondices sur les rails. Et maintenant, M. Alfa Kondé nous parle d'assainissement de la ville de Konakry, de la ville guinéenne. Quelle société il a mis en place pour l'assainissement de ces villes-là ? Lui qui est un enfant de Paris. Paris, une ville très propre, une ville très bien structurée. Mais je ne peux pas imaginer que ce monsieur-là a vécu 50 ans ici à Paris. et qui vit dans les déchets-là en Guinée. Je ne peux pas imaginer. C'est incroyable pour moi. Après 10 ans, je ne peux pas imaginer encore. Et il nous parle là d'aménagement de la ville de Tantan ? Hein ? Au transport, à l'aménagement de ma ville, au cadre de vie notamment dans notre capitale. Mais la question qui nous interpelle le plus, tous et tous, c'est d'apporter des réponses concrètes et innovantes aux attentes de nos jeunes. On enlève ça le temps. Je suis un jeune. Moi, je n'espère absolument rien de votre part. Le peur des jeunes et femmes au cœur de nos préoccupations et des politiques publiques. Donc vos préoccupations, vous, vous vous préoccupez du peuple ? Vous vous préoccupez des enfants et des femmes ? Vous savez combien de jeunes vivent en Guinée ? Vous connaissez le nombre exact de la jeunesse guinéenne ? Vous connaissez le nombre exact des femmes guinéennes ? Depuis 2010, vous tenez les mêmes discours. Et depuis 2010, la souffrance des femmes guinéennes va de mal en pire. Depuis 2010, les enfants guinéens ne font que suivre le pays. Les diplômés guinéens ne font que suivre le pays. Vous avez été incapables d'aider la jeunesse. Vous dites préoccupations des jeunes. Depuis 2010, vous avez tué combien de jeunes en Guinée ? Depuis 2010, vous avez emprisonné combien de jeunes en Guinée ? Founi Kimengue, c'est un jeune. Ok ? Ousmane Gawal, c'est un jeune. Malik Sans Frontières est un jeune. Ismail Kondé est un jeune. Souleymane Kondé est un jeune. M. Yussouf est un jeune. Moi, je suis un jeune. Depuis 2010, vous avez fait quoi ? Il y a plus de 300 prisonniers politiques jeunes en Guinée. Vous nous parlez de préoccupations de vous, Béjoun ? Non. Ça, c'est des mensonges. On enlève ça. On enlève ça dedans. Tout ça, c'est des mensonges. Ok ? Préoccupations, ok ? Les politiques publiques. Il dit, mes chers compatriotes, je mesure l'ampleur et l'urgence de tous les défis auxquels notre pays se retrouve confrontés. En priorité, une attention particulière sera accordée à des piliers essentiels d'une gouvernance vertueuse, à savoir, c'est là, bien maintenant, le gros mensonge. Le gros mensonge. Tibou Kamara, toi qui as écrit le discours pour M. Alfa Kondé ? Pourquoi vous n'aimez pas ce monsieur-là ? Pourquoi vous n'aimez pas ce monsieur-là ? Comment vous pouvez remplir ce discours de mensonges qui ont été donné à M. Alfa Kondé pour qu'il se tienne devant le peuple et lire ce discours ? Mais vous n'aimez pas ce vieillard ? Vous pensez que nous sommes à l'époque coloniale encore ou précoloniale ? Écoutez maintenant le gros mensonge. Il dit, la restructuration de l'administration. Faux. Depuis 2010, on nous parle de restructuration de l'administration. Faux. Elle comporte la lutte contre la corruption. Hein ? Les malversations financières et les détournements du dernier public. La réforme du système judiciaire. La réforme des mécanismes de passation des marchés et contrats publics de l'État à propos de la commande publique. Toutes les sociétés de prestations, de fournitures de biens et services seront passées en revue afin que celles qui sont affiliées à des ministères, des recadres de l'État de l'administration publique ou son proche des familles de décideurs publics soient identifiées et disqualifiées dans le processus de passation des contrats et des marchés publics. Ne croyez absolument à rien. C'est des mensonges. C'est des tonnes de mensonges. Ça ne veut absolument rien dire. C'est des tonnes de mensonges. Depuis 2010, c'est le même tralala qu'on nous dit. Depuis 2010. OK ? Partout où il y aura un conflit d'intérêts avéré où on mélange déjà, je prendrai mes responsabilités. Ah ! Ah donc, c'est maintenant que vous allez prendre vos responsabilités ? Depuis 2010, vous n'avez jamais pris vos responsabilités. C'est maintenant, à 85 ans, 86 ans, vous allez prendre vos responsabilités ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Vous êtes un vieux lion et vous êtes encerclé par des liènes. Vous êtes isolé. Vous êtes encerclé par des liènes qui sont prêts à vous dévouer. Et ils sont en train de le faire. Ils ont déjà commencé. Vous n'avez plus de force. Un vieux lion comme ça encerclé par des liènes. Vous n'avez pas de force. C'est fini, monsieur le foie de condé. Depuis 2010, vous êtes dans ce cercle-là. Vous ne pouvez absolument rien. Tout ça, c'est des mensonges. Nous, on a conscience à cela. OK. Ah ! Franchement, il dit gouverner autrement, c'est de s'employer à éliminer, à éliminer les distorsions dans l'économie, de veiller à l'égalité et des chances entre les citoyens. Mensonge. D'autres défis de transparence. Il peut nous parler de transparence ? Défi de transparence. Monsieur Al-Fakoné peut vous parler. Il peut. Il peut vous vous parler de transparence ? Il peut moi me parler de transparence ? Transparence ? Monsieur Al-Fakoné peut employer mon mot transparence en Guinée ? Hein ? Même un aveugle guinéen, même un sourd, il peut... Monsieur Al-Fakoné ne peut pas parler de transparence. C'est pour dire, je vous dis, Thibou Kamara, Thibou Kamara, toi qui as écrit ce discours-là, il faut savoir que c'est rempli de mensonge. Il faut écrire un discours qui correspond à l'état actuel de Monsieur Al-Fakoné. Vous n'aimez pas ce monsieur-là. Pourquoi vous dénigrez Al-Fakoné ? Pourquoi vous n'aimez pas la gueule d'Al-Fakoné ? Pourquoi vous voulez toujours que nous, on s'attaque à Al-Fakoné ? Bien évidemment, parce que c'est lui le responsable de la Guinée. Pourquoi vous n'aimez pas ce monsieur-là ? Pourquoi vous n'écrivez absolument rien qui correspond à l'état actuel de ce monsieur ? Mais vous vous foutez de lui. Et lui, il s'entoure bêtement, on le fait croire que c'est un bon discours. Voilà, allez-y, dit. Mais nous, on analyse grammaticalement et logiquement le discours. Nous, on trouve que c'est faux et archi faux. Je pense que Monsieur Al-Fakoné doit vous condamner, Monsieur Thibou. Vous qui avez vécu ce discours-là. Alors, il nous dit, il nous dit, des mesures d'autres défis de transparence et des mesures de sûreté pour notre économie seront prises en compte. Quelle économie ? Quand ces gens-là ne parlent d'économie à Guinée, ça me fait rire. Sincèrement, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Je vous jure, selon moi, ça me fait rire. PPTE. PPTE. Pays pauvre très endetté. Vous voulez me parler d'économie, là ? Un pays qui dit tout, on n'a pas les moyens. Un pays qui pense que c'est la Banque mondiale qui doit construire son économie. Un pays qui pense que c'est les institutions financières qui doivent financer ses projets ? Un pays qui se fie seulement aux aides des institutions financières pour construire ses infrastructures routières. Vous, vous nous parlez d'économie ? Il y a quelle économie en Guinée ? Vous voulez parler de quelle économie ? Hein ? Vous voulez parler de quelle économie ? Ça me fait rire. On dit, l'augmentation substantielle des ressources internes par un effort de mobilisation plus important, des recettes intérieures pour lesquelles des mesures sont envisagées pour leur sécurisation. Tout ça, c'est des mensonges. La systématisation des contrôles et audit des agents. Vous, vous voulez nous parler d'audit ? Ah non, moi, ça me fait rire. Est-ce qu'Alpha Condé peut vous parler d'audit ? D'audit ? Est-ce qu'Alpha Condé peut vous parler d'audit ? Mais moi, je ne peux pas imaginer que ce monsieur là... C'est pourquoi je vous dis, les gens qui écrivent les discours d'Alpha Condé, comprenez que ce ne sont pas des discours qui correspondent à M. Alpha Condé. Écrivez un discours à à la taille de M. Alpha Condé, qui correspond à l'image et à l'intellect d'Alpha Condé, qui correspond à la réalité d'Alpha Condé. N'écrivez pas un discours qui vous plaît, vous. Ou que vous savez qu'après ce discours, le peuple va encore attaquer férocement M. Alpha Condé. C'est pourquoi je vous dis que vous n'aimez pas ce monsieur là. Écrivez quelque chose qui correspond à l'homme. La systématisation des contrôles et audits des agences. La digitalisation des opérations de l'État. Le contrôle et les audits concerneront aussi les ressources affectées aux collectivités et communautés à la base. Comment tu vas faire ça, M. Alpha Condé ? Comment tu vas faire ça ? Ça, c'est encore des mensonges. L'amélioration du réseau routier. Non, je laisse. Routes urbaines et rurales. Non, je laisse. Je laisse. On laisse ça. S'il vous plaît, on laisse ça. L'amélioration des réseaux routiers. On laisse ça. Depuis 8 ans. 8 ans. Manjana, Manjana, Kankan, Manjana. Depuis 8 ans, ils n'ont pas encore fini ça. C'est 6 ans que vous allez améliorer les réseaux routiers en Guinée ? Non. Monsieur, toi qui as écrit le discours là, il faut savoir que vous n'aimez pas Alpha Condé. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. même pour une seconde, vous ne l'aimez pas. La construction d'un chemin de fer. Madre mia. Madre mia. Ça sera dans les rêves. Madre mia. Mon oeil, mon cœur. La construction d'un chemin de fer. Chemin de fer d'où à où ? Peut-être chemin de fer dans la tête de la personne qui a écrit ce discours parce que M. Alpha Condé ne peut pas dire au Guinée en construction d'un chemin de fer. Chemin de fer dans l'imaginaire de la personne qui a écrit ce discours là. Ok. L'amélioration de la qualité de vie dans la zone spéciale de Conakry comprend. Pour améliorer la condition de vie des Conakricas ou des Conakriens, je ne sais plus. Depuis 2010, on est en train d'améliorer la condition de vie des habitants de Conakry. Mais jusqu'à présent, c'est les Conakricas qui pleurent plus que tout le monde. A l'intérieur, au moins, les gens, ils mangent les caperets, ils mangent les patates douces, ils mangent au moins, qu'est-ce que je peux dire encore, ils mangent de l'arachide, ils mangent encore de l'igname, ils mangent encore des goyaves, ok, des avocats. A l'intérieur, les gens mangent ça. Mais ceux qui sont à Conakry, depuis 2010, ils ne font que croquer, ils ne font que croquer de cailloux. Mon oeil. On dit amélioration des conditions de vie de la population de Conakry. On dit, l'amélioration de la qualité de vie dans la zone spéciale de Conakry comprend la création d'une nouvelle cité administrative. La construction. La création d'une nouvelle cité administrative. Une campagne massive de salubrité dans la capitale. Une campagne massive de salubrité dans la capitale. Bon sang de Dieu, depuis 2010, c'est maintenant, nous allons faire, ils allons mettre ça en place. Une campagne massive de salubrité, salubrité. L'amélioration de la circulation routière. Oh là là, bon sang de Dieu, j'ai encore mal. Les policiers racketteurs là. Comment vous allez améliorer la circulation routière? Un programme ambitieux de logements sociaux. Non, monsieur Al-Fangonde, il va travailler, les 6 ans là. Non. Il dit un programme ambitieux de logements sociaux. Il n'a pas dit, il va réaliser cela. Il a dit seulement un programme ambitieux de logements sociaux. Moi aussi, j'ai un programme ambitieux. Mon programme ambitieux, vous savez monsieur Al-Fangonde, c'est quoi? C'est votre fauteuil. Afin de pouvoir répondre aux aspirations du peuple de Guinée. Ça, c'est mon projet ambitieux, ça. Votre fauteuil. Il dit, les initiatives et programmes en faveur des jeunes et des femmes, destinés aussi à préserver notre environnement, consiste à la création de 100 000, 100 000 entreprises pour les jeunes. Est-ce que je ne me perds pas dans les meandres de ma pensée? 100 000 entreprises pour les jeunes en 6 ans? Peut-être que, est-ce qu'on a commencé la pose de la première pierre? Parce que vous savez, depuis 10 ans, on a posé tellement de premières pierres en Guinée, que ces pierres là, on ne les retrouve même plus. Est-ce que les rongeurs n'ont pas rongé même ces premières pierres? On a posé tellement de premières pierres à Cancan, tellement de premières pierres à Conakry, tellement de premières pierres à Zérecoré. On a posé tellement de premières pierres que ça ne finit même pas. 100 000 entreprises pour les jeunes. Monsieur, s'il vous plaît, essayez d'abord de construire, essayez d'abord de mettre en place deux entreprises pour la population de Conakry, pour les 6 ans là, s'il vous plaît. Laissez 100 000. On a compris. 100 000. Ok, on a compris. Mais nous vous supplions, s'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, pour l'honneur de Dieu, si vous croyez encore en Dieu, ok? Pour l'honneur de tout ce qui vous est cher, Monsieur le Président, s'il vous plaît, mettez deux seulement, deux entreprises, construisez deux entreprises seulement pour la jeunesse de Conakry. On va essayer de voir ça, s'il vous plaît. 100 000, c'est trop ça. Ça, c'est trop. En 6 ans, 100 000, c'est trop. La création de fonds d'investissement assortis de programmes de formation pour les jeunes. Ok. Depuis 2010, c'est la même chose. La création de fonds de programmes de formation et de bourse scolaire pour les femmes. Ok. Toujours des femmes. Ah, les femmes. Alfa Kondi, ils vous aiment, hein? Mais vous criez toujours. Ils vous aiment tellement que dans tous ces discours, ils parlent des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Mais, moi, je me pose la question. La femme Hadia Fatmata Doumbouya, qu'on a arrêtée ces derniers jours-là, à 5 heures du matin, mais elle fait partie aussi de ces femmes-là? Ou bien, elle est extraterrestre? Peut-être qu'elle ne doit pas goûter à ce privilège? Il y a combien de femmes en Guinée qui meurent sur les tables d'accouchement? Il y a combien de femmes en Guinée, combien de jeunes filles en Guinée qui ont du mal à aller à l'école? Mais depuis 2010, la préoccupation de M. le Président, c'est les femmes, les jeunes. Et les femmes continuent. Les femmes continuent. Les femmes continuent. Les femmes continuent. Le lancement du programme de revoisement, la planification au niveau national de ramassage et de déchets recyclables, la mise en place d'unités de production d'énergie propre. Revoisement. Depuis qu'Alfa Kondé a dit qu'on va construire des arbres, c'est pas moi, c'est sa phrase. Il dit, on va construire des arbres à Canca. On ne va pas planter les arbres, mais on va construire les arbres à Canca. Vous vous souvenez de la phrase-là? Il a dit qu'on va construire des arbres. Ce jour-là, j'ai tellement rire que mon bâtre a fermé. Bon sang de Dieu. Déchets recyclables. La mise en place d'unités de production d'énergie, ça me fait beaucoup. Il dit Guinée et Guinée, mes chers compatriotes, dans les prochains jours, afin que les quatre priorités définies soient réalisées rapidement, j'envie j'asse de mettre en place à la présidence de la République une équipe restreinte, hautement qualifiée et pluridisciplinaire. Elle sera chargée de coordonner et impulser toutes les réformes annoncées. Entourez-vous de George Bush, père, George Bush, fils, Barack Obama. Enlevez Donald Trump dedans, mettez Joe Biden, plus M. Sarkozy, plus qui encore ? Angela Merkel, plus encore qui ? Plus peut-être les ingénieurs de la NASA. Entourez-vous de ces gens-là. Mais en tant que vous, vous êtes parmi eux. Et que c'est vous la décision finale, ça va toujours tourner en rond. Rien ne va bouger. Si vous voulez, prenez tous les gros cadres du monde entier. Mais en tant que vous êtes à la tête, là, et que c'est à vous la décision finale, rien ne va bouger. Vous nous parlez des cadres hautement qualifiés, mon oeil. Le premier ministre et le gouvernement, sur mon autorité et ma supervision, oui, ta supervision, mon oeil, ont la mission et la responsabilité de la mise en œuvre effective et rapide de la transformation profonde de notre administration, et plus particulièrement de son fonctionnement. Une administration qui pêche par les lenteurs et les lourdeurs nombreuses est appelée à des mutations profondes pour se qualifier davantage en ressources humaines et méthodes de travail. Ah, vous êtes conscient de cela ? Vous êtes conscient de cela ? Ça me fait vraiment rire. Mes chers compatriotes, un audit diagnostique pour identifier les forces et les faiblesses de notre administration et institution publique sur le plan de la qualité des ressources humaines, des moyens techniques et financiers, de l'environnement du travail sera réalisé. Vous sera réalisé, nous allons le faire, nous allons le faire, sera réalisé notre objectif. Mais à quand vous allez réaliser tout ça ? À quand ? Après votre mort, c'est votre cadavre qui va réaliser tout ça ? À quand ? Depuis 2010, ça sera réalisé, ça sera réalisé notre ambition, notre objectif. Il faut qu'il va falloir, nous devons... Mais à quand vous allez faire tout ça ? Je me pose la question. À un moment donné, il faut que vous vous arrêtiez quand même. À un moment donné, il faut que vous vous dites, vous-même, non, ça suffit. J'ai trop parlé, on a trop promis. On s'est trop... On s'est trop... On s'est trop pris comme des demi-dieux à la tête de cet État. Mais il faut savoir que parmi... Au sein même du peuple, il y a des gens qui réfléchissent mieux que nous. Il y a des gens qui analysent grammaticalement et logiquement le sens même de nos discours-là. Mais à quand nous allons pouvoir réaliser tout ce que nous citons matin, midi, soir ? Mon oeil. Le but de cette opération, de grande envergure, est de tenir compte, OK, dans le choix des cadres et de leur promotion, dans la nomination au poste de responsabilité de critères, fondamentale de l'adéquation des profits et des postes. En clair, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous ai dit au début, vous enlevez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Hein ? Si M. Alpha quand on dit... Écoutez, Tibou, attention, il faut arrêter. Ato. Parce que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, toi tu insultes, il est Alpha dans les sous-méthérés. Alpha lui-même n'est pas à la place qu'il faut. Il n'est pas à la place qu'il faut aujourd'hui. Si on doit mettre l'homme à la place qu'il faut, lui-même n'est pas à sa place, il doit quitter la mer. Vous n'aimez pas Alpha. Arrêtez vous qui écrivez des discours comme ça, sans que... Des discours contre Alpha Condé. Vous n'aimez pas... Ces gens-là, ils n'aiment pas Alpha Condé. Il faut que vous compreniez. Ces gens-là, ils veulent que le peuple gueule sur Alpha Condé matin, midi, soir. Écrivez quelque chose de plus clair et de plus correspondant à la personnalité d'Alpha Condé. N'écrivez pas des tralara, des charabia comme ça. Parce qu'après nous autres, nous allons analyser. Il faut être doté de bon sens quand même, monsieur et les dames qui écrivez ces discours-là. Hein ? Il dit par ailleurs, je serai plus vigilant. Je serai plus vigilant. Ah donc, depuis 2010, vous n'avez jamais été vigilant. Vous n'avez jamais été vigilant depuis 2010. Par ailleurs, je serai plus vigilant. Ah, il serait plus vigilant. Ok, il n'y a pas de souci. Vigilant ? Mais quand vous parlez de vigilance, mais il se trouve que votre visibilité, là, au fur et à mesure que vous avancez en âge, votre visibilité, là, ça s'abaisse. Comment vous, vous allez être vigilant ? Ah non, vous allez mettre des gens pour superviser ces gens-là, pour superviser ces cadres-là. Mais ce que vous devez savoir, les cadres que vous traitez, là, de bons, qui vont superviser les travaux des autres, là, ils travaillent en connivence. Vous connaissez, là, de petits, où vous trouvez lesAM. Or, les cadres, là, des cadres, là, nous allons aller voir ceci. Ils vont suivre cela. parce qu'ils allaient travailler qui, vous allez voir ce qui est fait. 10 jours, là. Et un jour, il faut essayer de faire lesquelles. Donc, non, on n'a pas de doucement, il faut un peu d'argent. Il faut que, il faut faire des cadres. Les cadres, il faut faire des cadres. Il faut faire des cadres, A propos de la bonne collaboration à tous les niveaux qui reposent sur le respect de l'hierarchie, les responsabilités dévolues à chacun et à tous de manière à ce que personne n'empêche sur les prérogatives de l'autre, personne ne se rend exclu ou marginalisé dans les équipes de travail et la prise des décisions seules ont leur place dans les ministères, les fonctionnaires habilités et il n'est pas question que les personnes nommées pour des tâches précises soient remplacées par d'autres à la discrétion des ministres et de leur cabinet. Mais vous parlez même de discrétion des ministres et de leur cabinet. Ces ministres-là, la plupart ont des lits dans leur ministère-là. Quand les petits goûts viennent, ils tapent là-bas. Ils ont des petites maisons dans les ghettos-là, ils ont des petits qui ont des petites maisons, ok ? Quand les petits se sapent la matin-midi-soir pour dire à leurs parents, « Quand est-ce qu'elle fait ta cuit ? Ou ça fait Walde ? » Elles vont là-bas. Ces ministres-là, ils abandonnent leur poste pour aller donner quelques coups là-bas. Après, ils viennent. Mais comment voulez-vous que le pays avance avec ces gens-là ? C'est des gens qui sont sales. Ils ne sont pas purs. On est d'accord ? C'est des gens qui viennent souiller à la tête de l'État. Comment voulez-vous ? Qui va les surveiller ? Ceux qui sont censés les surveiller. Mais, eux aussi, ils prennent leur part. C'est une question de part. Tu prends ta part, je prends ma part. On laisse Alfa compéter, faire son jeu, son cinéma. De toutes les façons, même lui-même, il est dedans. Il est dedans. S'il parle trop, nous allons le dénoncer. C'est tout. Il ne peut pas tous l'intuyer. Lui-même, il est dedans. C'est pourquoi il veut rester au pouvoir jusqu'à sa mort, pour ne pas qu'on retrouve les traces. Donc, prends pour toi, je prends pour moi, bouche bée. Alors, les amis, je ne vais pas lire tout ce tralala. Il dit, mes chers compatriotes, j'entends et comprends votre impatience, ainsi que le besoin de changement qui nous anime. qui nous anime tous et qui demande un effort et un engagement. Je vous ai dit, on enlève engagement, ok ? Engagement, on enlève ça. C'est quelqu'un qui ne nous respecte jamais ses engagements. Ok. Je réitère ma volonté et ma détermination. Quelle volonté ? Vous avez quelle volonté ? Vous avez quelle volonté ? Ah, j'oubliais. La volonté de détruire sa nation. C'est ça, sa volonté. La volonté d'emprisonner les enfants. C'est ça, sa volonté. La volonté de piétiner les lois guinéennes. C'est ça, sa volonté. La volonté de terroriser son peuple. C'est ça, sa volonté. La volonté de marginaliser son peuple. C'est ça, sa volonté. On continue. On dit ? Une action vigoureuse sera engagée contre la spéculation. Bon, là, il parle des marchés. Il dit « Engager notre part, chacun et tous. Je réitère ma volonté et ma détermination sans faille à combattre la corruption. » Vous-même, vous êtes corrupteur. Comment vous allez combattre la corruption ? Et vous travaillez avec des corrupteurs. Vous travaillez en connivence. Et tous les travails de l'administration publique. Ok. Une activité vigoureuse sera engagée contre la nécessité et la flambée fantaisiste des prix. sur le marché en général. Ok. Des missions d'inspection et de contrôle des prises seront régulièrement menées afin d'identifier les spéculateurs et leur infliger des sanctions exemplaires. Alors, ces missionnaires-là, faites attention. Vous allez dans les marchés de Madina, dans les marchés de Cancan, dans les marchés de Zérypéry, dans tous les marchés de la Guinée. Allez-y dans tous les marchés de la Guinée. Ok. Vous n'allez pas trouver ces gens-là. Ok. Mais je sais très bien. Vous, quand on dit, allez-y à l'intérieur de vos éditions. Vous prenez la voiture, vous allez à 36 et puis vous disparaissez. Et après quelques semaines, vous venez rendre compte à M. le Facon. On dit, ah bon, tout s'est bien passé, tout ça, et voilà. Hein ? Voilà. Il dit, afin d'identifier les spéculateurs et les infliger des sanctions exemplaires. Ah, comment toi, tu peux infliger des sanctions exemplaires sur quelqu'un ? Hein ? Tu fais partie de ce lot-là. Tous les malfateurs de la Guinée ont pour grand-père, ont pour père M. le Facon. Est-ce que quelqu'un qui change la loi de toute une nation, la voie de tout un peuple ? Il n'y a pas plus malfacteur que lui. Il n'y a pas plus malgrueur que lui. Bien sûr, on y va. On dit, la réforme de notre société et de notre État, que nous voulons tous avoir besoin d'une forte adhésion populaire. C'est pourquoi je me propose d'engager de larges consultations avec tous les acteurs de la vie nationale. Je me propose. On ne veut pas ta proposition. Ne te propose même pas, parce que ça n'a pas de sens. On ne va plus t'écouter. C'est du mensonge. Notre préoccupation à tous, c'est de renforcer la confiance entre gouvernement et gouverné. On ne peut pas. Il n'y a plus de confiance entre gouvernement et gouverné. Comment voulez-vous que moi j'ai confiance à Kassori ? Comment voulez-vous que moi j'ai confiance à mon elle-même ? Comment voulez-vous que moi d'abord j'ai confiance à Alpha Condé ? Quelqu'un qui a prêté serment sur une constitution et qui a changé cette constitution ? Comment voulez-vous que j'ai confiance à quelqu'un qui tue mes frères et soeurs ? Comment voulez-vous que j'ai confiance à quelqu'un qui emprisonne injustement mes frères et soeurs ? Gouvernant et gouverné, mon oeil. Il faut dire confiscateur du pouvoir, c'est ceux qui sont innocents et ceux qui sont dans les quartiers, nous autres le peuple. Il faut dire cela. Dans la même dynamique, l'audit sera la règle établie, la bonne gestion sera récompensée, la mauvaise ne sera pas impunie. La bonne gestion ? Vous, vous allez parler de bonne gestion à qui ? Et vous allez punir qui ? Depuis 2010, vous ne faites que changer les ministres ? Est-ce que vous avez arrêté un ministre ? Vous avez auditionné un ministre pour savoir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait ? C'est des travaux là. C'est des travaux là tout ça. Je vais aller vers la fin pour ne pas passer la nuit ici. Il dit quoi ? Il dit mes chers compatriotes, aujourd'hui, le monde entier est confronté à la pandémie du Covid-19. Donc ça, c'est les mêmes discours. Je salue le civisme et la discipline de nos concitoyens face aux mesures. Quelles mesures ? Tout ça, c'est des mensonges. Est-ce que vous avez respecté ces mesures là ? Pendant qu'on a annoncé Covid en Guinée, vous étiez là à organiser vos élections de mars ? Vous étiez là à installer votre assemblée ? Monsieur là, quand il parle, je me dis, mais lui là, il se prend pour qui ? Est-ce qu'il est exemple pour quelqu'un ? Je remercie le peuple de Guinée qui vient de me rénover ma confiance et me félicite de son vote d'adhésion. Mais toi, tu dis, Monsieur Alphaboné, moi je ne comprends pas. Vous avez dit que le peuple a rénover sa confiance en vous. Mais pourquoi maintenant vous cherchez à mettre un cadre de dialogue entre les acteurs politiques ? Si le peuple a placé sa confiance en vous. Si vous avez été élu par le peuple. Pourquoi voulez-vous créer ce cadre de dialogue là ? Je ne comprends pas. Si vous créez ce cadre, ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas été élu par le peuple. Parce que vous savez qu'il y a une tension au sein du même peuple. Vous savez que vous avez confisqué le pouvoir. Vous savez que vous avez menti sur l'élection. Vous savez que vous avez organisé l'élection à base de mensonges. Et vous savez que vous n'avez jamais été élu par le peuple. Vous savez que vous avez confisqué le pouvoir. Alors, je ne comprends pas. Et il voulait faire confiance en vous. Et vous, à votre tour, vous cherchez, ok, à mettre un cadre de dialogue en place. Mais c'est fou, ça c'est fou. Moi je ne comprends pas. De sens à l'heure du peuple. Il dit, c'est une lourde responsabilité. Oui, je sais bien que c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité que je mesure parfaitement. Non, vous ne mesurez pas parfaitement. Elle m'engage, laisse tomber, Monsieur Alphaboné. La lutte ne vous engage pas. Ce qui vous engage, c'est le pouvoir. De donner le meilleur et le maximum de moi-même. Le meilleur et le maximum de moi-même. Depuis 2010. Depuis 2010, et c'est la même chose. Donnez le meilleur et le maximum de moi-même. C'est vrai. Vous avez donné et vous continuez de donner le meilleur et le maximum de vous-même. Mais dans le sens négatif. Ok. Vous avez donné le meilleur et le maximum de vous-même. En changeant la constitution. En piétinant le peuple. En tuant les enfants. Ok. En emprisonnant les autres. Tout en donnant le meilleur et le maximum de vous-même dans ce sens-là. Mais le meilleur et le maximum de vous, dans le sens positif, n'a jamais été donné au peuple de Guinée. Personne n'a constaté cela. On ne sait pas qu'on est. On ne peut pas appeler cela. On ne peut pas du tout. Il dit, je veux être le président de tous les Guinéens. Moi, vous n'êtes pas le président de tous les Guinéens. Quelqu'un qui dit à une partie du peuple. Si vous votez pour un autre candidat. C'est comme si vous avez voté. Ok. Pour M.C. Loudalindjalo. Hein. Mais vous, vous n'êtes pas président de tous les peuples de Guinéens. Vous êtes président de cette partie du peuple. Et non de ceux qui ont voté pour M.C. Loudalindjalo. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous êtes le président de la République. Le président de tous les Guinéens. Vous n'êtes pas le président de tous les Guinéens. On sent aujourd'hui le laxisme. Le laxisme à la tête de l'Etat. On insulte les cadres guinéens. Ça ne vous dit rien. Mais quand on s'attaque à vous. Tout de suite, on prend la personne. On l'emprisonne. Hein. Adjafatou Doumouya qu'on a arrêté là. C'est parce qu'elle s'est attaquée à vous. Raison pour laquelle elle est arrêtée. Mais quand vous vous changez la constitution. Personne ne s'attaque à vous. Quand vous tuez les enfants guinéens. Personne ne parle de cela. La justice ne parle pas de cela. On dit pas non. Vous avez porté atteindre l'intégrité de la nation. Hein. Mais vous ignorez que la femme que vous avez priée. Que vous avez emprisonnée là. Elle a aussi sa voix dans la constitution que vous avez changée. Bien sûr. Parce que la constitution guinéenne est l'ensemble de toutes les lois. Et c'est la loi la aimante du peuple. Comment nous allons comprendre cela ? Comment nous allons comprendre cela ? Hein. Il dit nous sommes déterminés à changer le destin de notre pays. Oui. Vous êtes déterminés à changer le destin de la Guinée. Le destin de la Guinée. Vous êtes déterminés. Hein. Négativement. Vous êtes en train de donner. Vous êtes en train de donner une image négative au peuple de Guinée. La nation guinéenne. Vous. Vous même. Vous avez aujourd'hui une très mauvaise humaine. Sur la scène internationale. Même dans la sous-région. Même ceux qui ont. Ceux qui se sont permis de vous. De vous nommer président de l'Union africaine. Ces gens la regrettent aujourd'hui. Parce qu'en réalité. Ils voient qui vous êtes maintenant. Non. Vous n'avez jamais été un exemple pour ces gens-là. La preuve par parle aujourd'hui. Aujourd'hui. Dans notre pays. Il est avancé sur le chemin de l'unité. Vous ne pouvez pas nous parler d'unité. Parce que ce que vous devez savoir. C'est que. L'emplème de votre parti. C'est le rassemblement du peuple de Guinée. Mais vous n'avez même pas pu rassembler. Les éléments de votre parti. Comment vous. Comment vous pouvez rassembler tout le peuple de Guinée. Comment vous allez nous parler d'unité. Enlevez unité dans nos discours d'Alfa Kondé. Quelqu'un qui tient des discours. Hein. Ethnique. Ce dernier ne peut pas nous tenir un discours d'unité. C'est vrai. Quelqu'un qui dit aux malinquins. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 84. Après la mort d'Alman Sektouré. Ce dernier ne peut pas nous parler aujourd'hui d'unité. D'unité. Ce monsieur c'est un plaisantin. Je vous jure. Il dit. De notre pays. Et avancer sur le chemin de l'unité et du progrès. Nous nous allons. Nous allons nous battre pour le progrès de la Guinée. Pas vous. De notre jeune nation. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire. Nous nous sommes les héritiers d'une grande histoire. Vous vous étiez à la sorte de la France en ce moment pour combattre la Guinée. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui. Ça c'est la honte même. En disant que vous vous faites partie. Ok. Des fils de la Guinée. Qui sont. Ok. Les héritiers d'une très grande histoire. Quelle histoire. Alors nous allons. Il dit. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire. C'est les acteurs solidaires de la Guinée. De demain. Ça c'est des mensons ça monsieur. Bâtir notre nation. Et léguer. Un héritage honorable aux générations futures. Et notre ambition commune pour notre pays. Ah. Comment vous. Non mais. Moi ça me fait rire. Quand il me parle de tout ça. C'est pourquoi je vous dis toujours. J'ai fait assez de live là dessus. En disant. Monsieur Alpha Kouande veut léguer quel héritage politique à la nation guinéenne. Parce que nous avons vu. L'héritage politique que Kamel Sektoré a laissé à la Guinée. L'héritage politique que Lansana Kouande a légué à la Guinée. Mais monsieur Alpha Kouande veut qu'il nous laisser la même chose. Il veut laisser quel héritage politique à la Guinée. Mais ça sera la même chose. Après sa mort. L'armée va prendre le pouvoir. On va repartir de zéro. C'est ce que c'est passé après Lansana Kouande. C'est ce que c'est passé après Lansana Kouande. Et lui il est sur ce chemin là. Il ne peut pas nous parler ici. D'héritage. D'héritage honorable. Non. Après ce monsieur là. Mais ça sera la bataille à Guinée. L'armée. L'URPG. Moran. OK. L'IFDG. Les acteurs politiques. La transition. Ça sera la même chose. Ça c'est ce qu'on appelle l'héritage honorable. Pour la génération future. Arrêtez. Tout ça c'est des mensonges. Et dit. Pour notre génération. Pour notre. Notre pays. Ensemble. Nous réussirons. Ce pari individuel. Et relèverons ce défi collectif. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous ai dit. Dieu ne va jamais bénir la Guinée. Parce que Dieu a déjà béni la Guinée. Et quand vous vous dites. Que Dieu bénisse la Guinée. Je me demande. Si vous êtes croyant. Si vous croyez en Dieu. Parce que vous devez savoir. Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu objectif. De la République de Guinée. C'est les lois guinéennes. Alors. Quelqu'un qui ne respecte pas. Les lois guinéennes. Il ne respecte pas Dieu. Même s'il va à la mosquée. Il prie là. Sa prière. Ça ne monte pas. Surtout. Le premier responsable. D'un état. Dieu. Le Dieu objectif. C'est la nation. C'est les lois de la nation. C'est la constitution. Si vous ne respectez pas les lois. La convention du peuple. Vous pensez que. Quand vous priez là. Dieu va accepter votre prière. Non. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Bien sûr. Il ne va pas accepter. Parce que. Même quand vous écoutez Dieu. Dieu nous dit quoi. Nous sommes régi par les nations. Nous sommes régi par les lois. Nous sommes dans des pays. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Aux lois de nos nations. Ok. Écoutez. Aujourd'hui. On dit. C'est le mois de carême. Et demain. Ok. Ligue islamique guinéenne. On dit. Aujourd'hui. Le mois de carême. Ça commence. Aujourd'hui. C'est demain. Mais on dit. En Guinée. de nous dire. Dieu bénisse la Guinée. Vous connaissez Dieu ? Alors écoutez. Les gens qui écrivent les discours là. Ces discours pour donner à ce monsieur là. Ces gens n'aiment pas ce monsieur là. Ils n'aiment pas. Ces gens là. Ils sont. C'est des mauvais. Ils sont mauvais. Ils n'aiment pas le vac subir. Je vous dis. Il n'aimait pas le vac subir. Je voussi. Il n'y a pas fait de Institut pour donner à ce monsieur. C'est un herbe. Le peuple n'en peut plus. Le peuple souffre. Mesdames et messieurs. Je vais m'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada